bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui une vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée à savoir comment gérer plusieurs tags sur un même objet alors vous allez voir que ça peut être utile et je vais ici mettre en scène une solution qui va être réutilisable alors évidemment il ya d'autres façons de faire mais celle ci me semble assez sympathique donc vous pouvez voir à l'écran de cube obj cube 1 et 2 qui ont un matériel différent pour les différencier vous pouvez voir que j'ai apposé déjà le tag cube sur ces deux objets et j'ai créé ici un script démo script qui est cote totalement vierge on va s'en servir tout simplement pour tester si notre notre détection de tags fonctionne pouvez voir que je l'ai déjà assigné à mes deux cubes alors ce qui va être intéressant maintenant et de comprendre c'est que si je détecte ici que le que le cube vert à le tag cube évidemment ça va fonctionner maintenant comment faire s'imaginons que je veux gérer plusieurs tags sur ce cube bah je vais moi vous proposer une solution qui est assez simple je vais créer un tag en fait qui contient plusieurs tags c'est à dire que je vais dire que le premier c'est cube je vais séparer par une virgule et ici je vais taper vers sa couleur tout simplement sur le deuxième cube je vais laisser cube tout court voilà donc l'idée maintenant ce sera de comment gérer alors sur le cube vert je vais bien lui mettre cube virgule vert donc j'ai bien deux tags ici maintenant comment les gérer ben je vais créer tout simplement une une classe et une une fonction statique alors je vais créer une classe que je vais nommer par exemple tags pour que ce soit en rapport tags au pluriel donc cette clé maintenant on va l'éditer alors évidemment là il m'a pas ouvert le bon script voilà on va l'éditer donc qu'est ce que je vais devoir faire alors je vais devoir supprimer tout ça parce que ça n'a pas grand intérêt et elle ne dépendra pas du monobie à view peu importe c'est pas nécessaire donc je vais créer tout de suite maintenant une fonction qui va être publiques et statique donc public statique et la fonction va être de type boolean donc boule et je vais l'appeler compare tags en fait on a déjà qu'on partagnes mais là on va faire compare tags on va mettre un s pour bien dissocier les deux alors le premier argument sera le tag qu'on recherche et le deuxième en fait on va devoir passer comme c'est une fonction statique sur quel objet ça fonctionne donc ici on va mettre une barrière de type game object qu'on va appeler obj donc jusque là c'est une fonction assez classique alors la première chose qu'on va faire maintenant c'est extraire les tags donc on va faire une extraction des tags alors je vais mettre ça évidemment voilà extraction des tags j'ai oublié le voilà donc qu'est ce qu'on va faire mais on va déclarer un tableau de string de chaîne de caractères qu'on va nommer tab tags voilà et on va dire quoi que c'est égal à obj l'argument en fait l'objet qu'on vient de passer en paramètres on va aller chercher tags sont tags et on va faire un split en fait pour éclater souffle dans le tableau en fait par un séparateur qui va être tout simplement ici la virgule j'ai choisi la virgule donc je vais mettre ici la virgule donc jusque là c'est bien j'ai mon tableau tab tac qui contient tous les strings sur les éléments maintenant vous doutez bien on va tout simplement faire une comparaison donc on va comparer le tableau chaque élément du tableau au tag qui est passé en argument pour voir s'il existe donc on va faire ici un for each et on va taper string en paramètres on va l'appeler str dans quoi dans tab tags à ce moment là qu'est ce qu'on fait bah on va tout simplement faire une simple condition on va dire if tag égal égal str c'est à dire que si le l'élément du tableau et correspond au tag que j'ai passé en paramètres à ce moment là on va faire un return pour que ça retourne une valeur boolean et on va faire un return true évidemment si toute la boucle est passée et elle n'a rien trouvé ben on va faire un simple return false comme ça en fait on va pouvoir le tester facilement donc voilà ma fonction est fait maintenant il me reste plus qu'à l'appeler et la tester donc comment je vais faire dans mon script des mots ici on va le faire tout simplement en start on va faire un if et là on va aller chercher donc notre classe qui est tags on va aller chercher notre fonction publique compare tags qui est statique donc pas besoin de l'initialiser ce qui est intéressant justement et là on va passer en argument le tag donc par exemple ici je vais mettre cube et le deuxième argument n'oubliez pas c'est le game object dont je vais mettre ici 10 game object tout simplement l'intérêt c'est que vous pourriez tester enfin ici c'est assez un pour on a ou bien obligé de passer en paramètres ça pour que ça fonctionne mais on pourrait tester sur un autre objet aussi donc qu'est ce qu'on va faire maintenant si bas il a bien le cube est bien présent dans un tag on va faire un print et on va écrire tout simplement le tag ici cube est présent sur et là on va qu'on cannes cannes et ça avec 10 game object point n'aime pour qu'on puisse avoir un petit retour alors là ça n'a pas grand intérêt mais l'intérêt c'est de voir que ça fonctionne donc on va faire ça hop on va le faire plusieurs fois voilà donc ici on va faire on va essayer de détecter le tag vert et on va dire le tag vert est présent sur quelle obj et et puis c'est tout parce que je dirais que le troisième sert à rien j'ai pas d'autres tags mais évidemment avec cette même façon on pourrait gérer beaucoup de tags en les séparant par une virgule tout simplement donc maintenant il nous reste à tester tout ça on vérifie que l'objet de cube 1 et cube 2 possède bien le script des mots on va afficher la console et on lance ça et normalement devrait avoir le résultat escompté donc on peut voir que le tag cube est présent sur obj 1 ce qui est le cas vous pouvez voir que j'ai bien cube le tag vert de nouveau j'ai bien séparé par un et j'ai vert et ici on peut voir que sur obj 2 le tag cube est bien présent donc vous pouvez voir que c'est assez facile comme méthode grâce ici à cette fonction statique on peut très facilement faire un système de multi tag on va dire sur un même objet donc là j'ai mis cube virgule vert mais je pourrais aussi mettre grand virgule grand virgule petit enfin tout ce qu'on veut ce qui permettrait dans certaines situations de jeu imaginons qu'on doit savoir dans un premier temps si c'est un cube et ensuite si il possède le tag vert voilà il ya d'autres façons de faire mais ça s'en est une en fait et ça répond à la question qui m'a été posée voilà donc j'espère que ça va servir à la personne qui m'a posé la question ça va servir à d'autres personnes aussi et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye